Mais fondamental, je vais vous donner les quatre piliers ou cinq. Le premier pilier que je voulais dire à donner, c'est la transformation personnelle. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas à la bouteille de bière. De 16h à 22h, oui du Val. 80% de nous font ça, nous les cadres. De 16h à 22h, tu ingroutes les bières. Tu regardes les fesses des filles. Tu parles du football. Tu manges le soya et le cochon brésé. Et le poisson brésé en désordre. Tu rentres ivre, tu tapes ta femme. Tu sais partir des enfants, on travaille à l'école. Et on veut que le Cameroun se développe. Non. On veut être un peu plus libre. Non. Quand tu es comme ça, tu es déjà esclave. Il faut que tu aies une transformation personnelle. Maintenant, je vous conseille que ça peut être difficile. Parce que peut-être que tu es un addict. On peut t'aider. Mais il faut d'abord qu'on dise ça. Transformation personnelle. Manger sans. Boire modèrement. Faire du sport. Lire. Vous voyez que je me fasse tous les sous-titres partout. Les gens sont au cul. Vous ne lisez pas. Vous faites quoi? Lisez. Et toute la connaissance sur Internet. Il y a toute la connaissance dans le Internet, dans les livres. Donc, il faut lire. Il faut faire les fréquentations positives. Qui t'apportent quelque chose. Ce n'est pas pour parler des filles. On peut parler des filles 30 minutes. Boire 30 minutes. Mais de 16h à 22h. Et de football. Voilà ce qu'on fait quand même. Donc, transformation personnelle. C'est le premier pilier. Ça se fait au niveau des cadres. Ça se fait au niveau des comités de base. Deuxième pilier. L'éducation économique et financière. Tout le monde doit être un producteur de richesses. Et comment on fait pour pourrir la richesse? On fait pour pourrir la richesse. On apprend ça à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est à l'atelier. Si ce n'est pas à l'atelier, c'est au cabinet. Ce n'est pas au cabinet. C'est en entreprise. Ce n'est pas là-bas. C'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est sur le voisin. Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets, braiser le poisson. Tu crois que le peuple compte, c'est quoi? C'est le maillot qu'on a décorté, qu'on a grillé. Il a seulement éclaté. On est morte. Hambourg, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé. Avec la viande, McDonald's vend quoi? C'est le pain chargé avec la viande et le fromage, non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ajoute ketchup, ketchup. Ce n'est pas la tomate écrasée. Vous ne savez pas qu'il y a des risques sur la tomate écrasée. Il y a des risques sur le pain chargé. Et toi, tu es pauvre. Il faut que tu trouves le travail. Pourquoi tu dois trouver le travail? Si tu as la chance d'aller à l'école, ok. Si tu as la chance d'apprendre à l'interlocueur, mais tu n'as pas vu à la maison. Tu n'as rien vu là que tu parles. Tu n'as pas vu chez le voisin. Donc, tout le monde doit être producteur. Après ça, tout le monde doit savoir gérer l'argent. C'est-à-dire écrire un business plan, écrire un compte d'exploitation et l'exécuter. Quand tu as reçu de l'argent, maintenant, organiser entre tes dépenses et tes recettes. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes. Même si un type te donne la bière, ton niveau, ce n'est pas de boire 5 bières par jour. Ton niveau de boire une bière. Boire une bière, ça te va. Pourquoi tu bois 4 bières alors que tu ne peux pas? Maintenant, tes dépenses. Il y a les dépenses passives et les dépenses actives. Passives veut dire que la dépense, là, t'amènes d'autres dépenses. Actives veut dire que la dépense, là, va produire de l'argent. Elle va t'ajouter de l'argent. Alors que la dépense passive, le consomme que tu mets, ou la voiture que tu achètes, chaque jour, tu dépenses en carburant. Même si ta voiture achète le taxi, le taxi te ramène de l'argent le soir. Chaque soir. Mais en plus, si tu vas mener à l'hôpital, il peut t'amener au travail. Lui seul, il te brûle de l'argent, lui, ça t'amène au travail. Au lieu d'acheter, donc, la voiture pour aller au travail, achète la voiture, elle fait le taxi, elle produit de l'argent, mais en même temps, elle t'amène au travail. Elle peut être laissée au travail, elle peut encore te chercher. Donc, il y a une éducation et, avec un Cameroun qui a plein d'opportunités, avec les banques stables, avec une façon maîtrisée, avec une désespoir qui attend seulement qu'on la rassure, on peut sortir tous de la pauvreté. Je dis bien tous. Je défie les Camerouniens sur un certain nombre d'années. Si nous faisons comme ça, tout le monde sort la pauvreté, sauf ceux qui ne veulent pas, qui sont de mauvais soirs. Il veut boire au petit au colombatien à 7h. Je vois les gens boire à 33, à 8h dans les stations totales. Tu commences la journée par l'alcool. Tu vas produire comment un son ? Tu commences par la train de toi, Mourzik. Tu es déjà sous. Après, tu dis que c'est pour le BH, c'est le Camtou. C'est le Camtou qui n'a pas fait que tu deviennes député ou maire. Donc, tu vas quitter le MEC. Alors que c'est toi-même le problème. C'est ce travail-là que nous devons faire.